Nous allons commencer la deuxième conférence de la matinée. Nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Grouffal, ici présente. Depuis plus de 15 ans, Isabelle Grouffal accompagne en remédiation individuelle des jeunes et des adultes dans leurs apprentissages. Elle est présidente d'Initiatives et Formations Paris et anime des stages de formation à la pédagogie de la gestion mentale d'après les travaux d'Antoine de la Garandie. Vous avez certainement entendu parler. Elle intègre à ces formations la collaboration avec des chercheurs en nouveau éducation afin de mieux comprendre l'affluence de l'architecture cérébrale des apprenants sur leurs apprentissages. Isabelle Grouffal vous propose de découvrir différentes stratégies de pensée à travers des exercices très simples complétés par des apports théoriques. Elle partagera avec vous ses observations et expériences réussies en remédiation des apprentissages auprès de personnes HPE. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Vous m'entendez ? C'est bon, là ? Très bien. Je vais faire mon mieux avec le micro, mais sinon, vous levez les bras ou me dites si vous ne m'entendez pas. Très bien. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette journée organisée par MENSA. Donc, je les remercie déjà, toute l'équipe qui m'a accueillie, qui m'a encadrée pour pouvoir intervenir ce matin. Voilà. Donc, comme il a été dit, je suis présidente d'une association à Paris qui est une association qui promeut la gestion mentale. Elle a été créée en 2006. Et nous sommes membres de la Fédération de gestion mentale qui a été créée, elle, en 1994. Et elle a même été, au départ, créée par M. Antoine Delaguerandry lui-même. Donc, pas créée, mais sollicité, la création de cette fédération. Nous sommes reconnus par l'éducation nationale. Et depuis fort longtemps, M. Antoine Delaguerandry était très connu dans les années 90, l'éducation nationale. Ouh, je crois que je suis reconnue. L'éducation nationale. Ce que je voudrais tout d'abord, c'est vous faire partager cette approche. Et pour cela, je vous propose un texte. Donc, je vais vous le laisser découvrir, le lire par vous-même et ensuite nous le commenter. Merci. Donc, en fait, la pensée d'Antoine Delaguerandry, c'est vraiment la singularité de la vie. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est pas d'abandon, et notamment à l'école. Il n'est pas question d'abandonner. Il est question de montrer ce que nous sommes, montrer nos capacités, et en tout cas les vivre, que ce soit au sein de l'école ou à l'extérieur. L'approche Delaguerandry, c'est vraiment la bienveillance, c'est l'humanisme, et c'est ce qu'il a voulu développer par sa méthode, si l'on peut le dire ainsi. Donc, je vais d'abord parler de M. Antoine Delaguerandry, mais je voudrais vous dire tout de suite que cette présentation va se dérouler en deux temps. C'est-à-dire qu'on va avoir un apport théorique, parce que qu'est-ce que la gestion mentale, après tout ? On va la présenter. Mais ensuite, je vais essayer de vous faire vivre la gestion mentale, c'est-à-dire que c'est vraiment une langue vivante, et par deux exercices, j'espère que vous allez vous prêter au jeu pour réaliser les exercices, et je me permettrai de vous interroger pour voir comment vous procédez lorsque vous êtes en situation d'apprentissage. Donc, M. Antoine Delaguerandry, 2020-2010. M. Delaguerandry était un jeune homme, un petit garçon qui avait des possibilités. Tout allait bien pour lui. C'était un enfant sportif, il faisait de la musique, il était ouvert au monde, avec toute son intelligence qui lui était propre. Et en arrivant au quatrième, les choses ont commencé à être un petit peu plus compliquées. Et puis en troisième, il a dû redoubler, parce que ça n'allait plus du tout. Et lorsqu'il est arrivé en première, K1K, je dirais, son professeur de française est aperçu qu'en fait, il était sourd. Il avait développé une autoscongiose, et de ce fait-là, les apprentissages devenaient extrêmement difficiles. Donc, je vous raconte cela, parce que c'est vraiment cette particularité qui fait que, pour lui, on ne pouvait pas être laissé de côté sous aucun prétexte. Ensuite, il a fait des études de philosophie, il est devenu enseignant, et il a été enseignant dans les grandes prépas, les grandes prépas parisiennes, et là, il a été confronté en prépas à des craques, à des gens qui, voilà, ça marchait, ils étaient là, ils apprenaient, il n'y avait pas de soucis, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il qu'ils réussissent ? Réussir, c'est toujours le... le nœud de l'histoire, mais c'est sur la réussite que l'on va pouvoir voir ce qui se passe, quels sont les phénomènes de la pensée. Donc, il a commencé à travailler, à interroger, et toute sa vie, ça n'aurait été qu'interrogation, c'est-à-dire, mais comment vous faites ? Vous apprenez cela ? Mais comment faites-vous ? Comment faites-vous dans votre tête ? Donc, on est dans cette période d'enseignement, jusqu'en 1980, où là, il publie ses premiers livres qui décrivent la pensée. Je pense, oui, mais comment ? Et donc, ce sera toute la période d'écriture de la pédagogie. Dans les années 80, ce seront ses recherches en phénoménologie, c'est-à-dire étudier les phénomènes, étudier ce qui se passe, qui vont lui permettre de dégager les incontournables de la pensée qu'il décrira, notamment pour les gestes mentaux. Je voudrais rejoindre Catherine dans ce qu'elle disait tout à l'heure, qui était très important pour moi, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup parlé d'étonnement. Eh bien, l'étonnement, on est également à la base de la gestion mentale, s'étonner, s'étonner de chaque personne dans son individualité, et surtout, on se rapproche beaucoup de la phénoménologie. On se rapproche d'Heidegger, je ne sais pas si vous avez lu, mais qui a écrit des textes magnifiques sur l'étonnement, et quand on ne s'étonne plus, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. Donc, je vous propose que nous nous étonnions, et c'est cela le plus important. Alors, c'est bien gentil, la gestion mentale, mais pour qui ? Eh bien, voilà. En fait, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous êtes d'accord là-dessus ? Donc, en fait, comment je pense, qu'est-ce que je dois faire dans ma tête ? Eh bien, c'est vraiment de la naissance à la fin de vie. Donc, moi, personnellement, j'ai eu la chance, d'abord, je suis grand-mère de cinq petits-enfants, je salue, et on peut déjà observer qu'il y a des particularités que chacun va s'étonner, va, oui, s'étonner de ce qui se passe, percevoir différemment, et avoir des réactions différentes. Ceci va se faire durer à l'école, mais aussi en tant qu'adulte, parce qu'on aura nos propres structures, et elles seront intrinsèques, et elles ne vont pas se modifier, ni changer. J'ai également eu l'opportunité et la joie d'accompagner des personnes à la retraite pendant dix ans, et là aussi, c'était aussi une grande joie, puisqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, et on voit que, voilà, on peut toujours travailler et toujours emmagasiner avec sa propre manière, mais qu'il n'y a pas d'âge. Maintenant, gestion mentale, peut-être vous dites, « Ouais, elle va chérer notre mentale, c'est une dame, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire, c'est bizarre, etc. » On va partir de l'étymologie et comparer à un geste, par exemple, qui peut être un swing au golf, où lorsque vous voulez faire ce geste, vous voyez, c'est décomposé en différentes postures, et bien lorsque vous pensez, messieurs, dames, c'est exactement la même chose. Vous avez quelque chose à réaliser, et bien dans votre tête, vous pouvez faire des gestes, et ces gestes, on va les appeler les gestes mentaux, c'est-à-dire, vous avez une idée de ce que ce serait, les gestes mentaux, que vous pourriez faire dans votre tête ? Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent la gestion mentale, eux, ils sont hors-jeu du coup, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans sa tête pour penser ? Oui, on peut chercher des idées, oui. Pardon ? Enchaîner des idées. On peut se parler, c'est vrai. C'est propre de l'homme, quand même. Quoi d'autre ? Pardon ? Oui, ça, ça, ça s'active, ça, c'est sûr. Oui, on peut retrouver des... Oui, on peut faire des images, on peut faire plein de choses. Oui, pour aller d'un point à un point B. C'est vrai. Pardon ? Corriger une idée. Oui, corriger une idée, oui. Faire des questions, chercher les contraires, explorer. Oui, oui, on peut explorer. Oui, c'est vrai. Se poser des questions. Oui, se questionner. Oui, se questionner. Et surtout, on peut faire attention. C'est-à-dire que, faire attention, vous allez rendre présent le monde dans votre tête. Vous pouvez mémoriser. Vous savez faire, ça. Vous pouvez comprendre. Aller d'un point A à un point B. Vous pouvez réfléchir. Se poser des questions, donc, ai-je entendu. Et puis, un petit dernier, quand même. Vous pouvez imaginer. Donc, vous voyez, à hasard ou pas, nous avons cinq gestes que nous pouvons exercer, donc, qui ont été décrits finement, très précisément, par M. Tagarambi, afin de pouvoir les rendre efficaces. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir, justement, qu'est-ce que c'est que l'attention, en quelque sorte, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses soient présentes dans ma tête. Très bien. Donc, si on fait la métaphore, gestion mentale, gestuelle mentale, ce serait pas mal. L'étude des gestes mentaux, est-ce que déjà, c'est mieux ? Il ne s'agit absolument pas de gérer quoi que ce soit. Il s'agit de prendre conscience, personnellement, de ce que j'acte quand je dois mémoriser, de ce que je dois faire quand je dois comprendre. Quelles sont les stratégies personnelles de compréhension ? Sachant qu'il y a des stratégies obligatoires, que si on ne les fait pas, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, les objectifs de la gestion mentale sont assez clairs, en fait. C'est de découvrir ses propres stratégies mentales, de découvrir ses compétences pour pouvoir les performer. Découvrir ce qui nous est propre et unique. Tout ça, pour développer notre liberté de penser, parce que ce qui est important, c'est que nous soyons libres et que nous puissions exercer ce que nous souhaitons dans notre tête. Personne ne nous oblige à penser ceci ou cela. D'ailleurs, personne ne le voit, comme ça, on est tranquille. Personne ne voit dans notre tête ce qu'on pense, heureusement. Donc, c'est quand même très intime, cette histoire. Et puis, le plus important, c'est justement saisir sa différence. On est tous différents, qu'on soit HPI ou pas, ou peu importe, qu'on soit dyslexique, peu importe, on est tous différents. Donc, voilà les objectifs de la gestion mentale, c'est justement de respecter chacun d'immigres. On voit très bien, mais il y a des moyens pour faire cela. Les moyens, je vais vous vous les décrire de cette manière, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vient me voir et veut faire la gestion mentale. Comment ça se passe ? Tout simplement, on va commencer à discourir et à parler d'une situation de réussite. Parce que le plus important, c'est sur une situation de réussite qu'on va pouvoir voir des stratégies positives. Ce n'est pas sur ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, vous ne pouvez pas voir quel est le mécanisme que vous utilisez. Donc, on va déjà commencer par la réussite. Ensuite, de cette réussite, emmènera un dialogue pour pouvoir... Donc, cette réussite, elle est en introspection, c'est ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand même l'essentiel, puisque c'est le point d'ancrage de la gestion mentale. C'est-à-dire qu'on va amener la personne à s'introspecter sur sa réussite. Comment fait-elle ? Comment vit-elle ? Et comment vit-elle sur une tâche très précise ? Parce que ce qui nous différencie de la... je dirais, de la psychologie, c'est que nous travaillons sur un apprentissage. J'ai cela à faire, j'ai réussi mon swing au golf, j'ai l'enseignant, le prof en face de moi. Qu'est-ce que je fais quand j'ai le prof en face de moi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Concrètement. Et je suis intéressée par quoi ? Il me montre quoi, ce prof ? Et quel est le miroir que je vais pouvoir faire dans ma tête ? Donc, cette introspection, elle est limitée, puisqu'elle ne portera que sur la partie cognitive, mais de cette présence du prof en train de faire au swing, qu'est-ce que m'en reste-t-il ? Et c'est par le dialogue, dit le dialogue pédagogique, que nous allons amener la personne à conscientiser ce qu'elle fait dans cette situation pour pouvoir en dégager des concepts que nous allons nommer, puisque le plus important, effectivement, c'est de nommer les choses. Ce qui n'est pas nommé n'est pas su. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est important de dire, ben voilà, là on peut dire que vous allez utiliser tel concept. Là, vous avez mémorisé. Là, vous avez réfléchi. Vous vous êtes posé des questions. Donc, le plus important, justement, c'est cette phase qui va être une phase de conceptualisation pour ensuite réaliser un transfert ça ne marche pas, pas grave, pour réaliser un transfert qui va, sur lequel on pourra s'appuyer la réussite pour pouvoir, sur quelque chose qu'on a moins réussi. On pourrait avoir la métaphore qui est la suivante, qui est la métaphore de l'iceberg. L'iceberg, il nous montre un septième, je crois. Donc, c'est vraiment ce que l'on peut voir de la personne quand on parle à l'extérieur, lorsqu'on raconte quelque chose, lorsqu'on dit comment on a fait des choses. Tout ça, c'est observable à l'extérieur. Par contre, les stratégies de pensée, ça, on ne les voit pas. Personne ne peut voir ce qui se passe dans votre tête, comme je vous disais. Et en fait, regardez bien, si on prend cet iceberg, regardez comme c'est lumineux. C'est ça qui éclaire toute notre pensée, c'est tout ce qui est sous-jacent. Et plus on va conscientiser ce qui est sous-jacent, ce qui nous est personnel, et plus on va pouvoir conscientiser et avoir des stratégies de méthode qui nous permettront d'être efficaces. La gestion mentale, donc, elle explore, elle décrit, elle étudie précisément les processus mentaux d'apprentissage. Et c'est le résultat de l'analyse de ces habitudes mentales qui va faire qu'on va pouvoir être efficace. Concernant son contenu, il y a trois fondements de la pensée qui ont été décrits par M. Antoine de Lagarandrie. La première est la présence mentale. Lorsque vous regardez cette bouteille, eh bien, cette bouteille si vous la quittez des yeux, comment existe-t-elle dans ma tête ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sous quelle forme est-elle ? Quelle présence, quel réflecteur, quel miroir jette dans ma tête du monde ? Ça, c'est la présence mentale qu'on appelle évocation qui est un matériel en fait pour travailler puisque si je n'ai pas de présence, je ne vais pas pouvoir mémoriser, je ne vais pas pouvoir comprendre, je ne vais pouvoir réfléchir puisque si je n'ai rien. Donc, il est important d'abord de s'intéresser à cette présence. Et ensuite, quel devenir va-t-elle avoir cette bouteille dans ma tête ? Est-ce que c'est important ? Pas important ? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Comment je vais la triturer ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et c'est la notion de projet. Donc ça, c'est le grand premier volet que nous allons tout à l'heure découvrir par les deux exercices promis. Ensuite, une fois que vous avez fabriqué du matériel mental, vous allez penser, vous allez pouvoir peut-être être attentif, faire une succession de présence avec ce matériel mental que vous avez fabriqué. Vous allez pouvoir comprendre peut-être ce que je dis, peut-être que vous êtes en train de mémoriser actuellement, je ne sais pas ce que vous faites dans votre tête, mais peut-être que vous réfléchissez, vous essayez de comparer aussi avec ce que vous connaissez d'autres approches ou d'autres personnes qui vous ont présenté la gestion mentale. Et donc, vous êtes en train de adapter des gestes. Mais tout ceci ne suffit pas du tout. Ce n'est pas suffisant puisqu'il va falloir quand même qu'il y ait un petit peu de sens. nous sommes des êtres de sens et c'est ce que nous appelons les structures de sens, c'est-à-dire avec quelle sensibilité moi, je suis un être au monde. Pour revenir sur les deux premiers piliers de la pensée qui sont donc la maison dite je pense, il y aura donc l'évocation, cette présence mentale accompagnée d'un projet, d'un futur, puisque nous sommes inscrits dans le futur. Cette notion de projet est essentielle pour que ça puisse se mettre en action. C'est un petit peu de mouvement en fait en quelque sorte. Il va y avoir un mouvement qui va se créer pour un devenir. Donc ensuite, je vais pouvoir être attentif, c'est-à-dire faire exister le monde en moi, mémoriser, retrouver ce que je suis en train de faire pour plus tard. La mémorisation s'inscrit dans c'est là, ici et maintenant. Je vais l'inscrire dans un futur et voyer un petit peu tout ce que ça. Je ne sais pas là, vous êtes en train de m'écouter mais je serais très curieuse de savoir quel est le futur de ce que j'ai en train de raconter là. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que je suis en train de dire dans votre tête ? Quel est le projet en fait de votre geste de mémorisation ? Est-ce que vous allez réutiliser ? Est-ce que vous allez raconter ce soir en famille ? Est-ce que vous allez le pratiquer avec vos enfants ce soir ? Et puis peut-être que vous essayez de comprendre, faire des liens, mettre ce nouveau peut-être que vous ne connaissez pas dans votre tête, le fabriquer. Et puis, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, certains se posent des questions. Oh tiens, Catherine, elle a parlé de pratiques narratives, c'est intéressant, mais peut-être la gestion mentale ça n'a rien à voir, peut-être c'est autre chose. Je ne sais pas, à voir. C'est une approche de pratiques narratives, mais c'est vrai qu'il y a différentes de gestion mentale. Et puis peut-être que vous êtes déjà en train d'imaginer complètement ce que vous allez faire de tout ça. Allez nous voir. Donc vous faites plein de choses dans votre tête pendant que vous êtes en train de m'écouter, j'en suis certaine. Mais c'est sans compter qui vous êtes avec vos structures de sens. Les structures de sens, elles ont été décrites par en train de la garanterie par huit groupes. Et là, j'en ai choisi un spécifique. Vous avez vu ? Funambule. On ne sait pas ce qu'il pense, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il cherche à battre ? Est-ce qu'il cherche à battre son propre record ? Ou est-ce qu'il est dans les marges de compétition qu'il voudrait vraiment être le premier à avoir fait cela ? Ou est-ce qu'il simplement se prouver ou simplement se prouver à lui-même quelque chose ? Ou les deux peut-être ? Voilà. Donc avec quelle sensibilité il a abordé son déchip ? Et là, c'est cela. Comment on aborde le monde et de quelle manière ? Je vais revenir sur les deux piliers de la pensée et notamment sur cette présence mentale qui est extrêmement importante. Je vais vous prendre l'exemple de Jules qui était en sixième et qui vient me voir parce qu'on est au mois d'avril et on met et que le redoublement lui pend au nez. Bien oui, ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'il fait à l'école mais surtout, il y a cette fulgurance dans sa tête qui fait que il a à peine lu l'énoncé que ça y est, le cerveau amène plein, plein, plein d'informations et puis le choix, il se fait pas vraiment mais si, il fait un choix. Il fait un choix, Jules et ce n'est pas le bon. Mince. Il y a un petit souci des vocations d'énoncer, bien sûr. On lui demande la nature des mots, il a répondu les fonctions. Mais il a zéro. Et on dit il n'a pas pris sa leçon. Il va en doubler. Il ne va pas que c'est en cinquième, non ? Ce n'est pas possible. Donc voilà, comment est présente cette consigne ? C'est cela. Donc on va travailler avec Jules. On va lui dire alors tu dis ça ? Qu'est-ce que tu fais dans ta tête ? Eh bien vite, je sélectionne. J'ai vu, j'ai vu, on me demandait. C'est comme la dernière fois, on m'a demandé et paf, mon cerveau, il répond. D'ailleurs, je suis toujours à essayer d'acheter des pédales de frein. J'ai un peu de mal mais je pense que je vais y arriver parce que freiner c'est quand même important de temps en temps. Donc freinons. Et comment peut-on freiner ? Eh bien on va cacher et on va dire bon, allez Jules, qu'est-ce que tu as dans ta tête là ? Tu peux me redire ? Tu peux revoir dans ta tête l'énoncé ? Qu'est-ce qui avait marqué ? Et donc après, on va regarder et on va prendre ce temps qui va être un temps de ralentissement de faire un aller-retour. Vous allez dire c'est tout bête ? Eh bien oui, c'est tout bête. Mais ça paye gros parce qu'après au lieu de répondre les fonctions, il répond vraiment à la nature parce qu'en fait il avait tout dans sa tête. Et donc cette profusion qui va être confrontée avec ce que j'ai pu mettre dans ma tête et tout ce qui arrive parce que je sais les natures, les fonctions, tout ça, ça vient. Après, évidemment, le questionnement intérieur va faire bon alors, on me demande quoi ? On me demande les natures ? Eh bien le cerveau, il va répondre. Là, il va savoir se diriger. Donc on voit l'importance de cette présence mentale de travailler de l'évocation et sous quelle forme elle est habituelle à nous faire ce miroir. Pour cela, je vous propose que nous fassions un petit exercice. Alors, vous n'avez pas le droit au smartphone pour faire une photo de l'écran. C'est un vernis. D'accord ? C'est trop facile. Je vais vous proposer un document, une tâche, comme on dit, je suis mentale. Et je vous demande de mémoriser à l'identique, sans crayon, sans vous servir de quoi que ce soit, juste vos têtes, n'est-ce pas ? Et ensuite, lorsque je ferai disparaître le document, vous devrez le reproduire sur une feuille. Alors, est-ce que chacun a une feuille juste pour écrire un petit livre, quelque chose, un stylo, un crayon ? Voilà. Voilà. C'est-ce qu'il y a une feuille d'écrivain. C'est-ce qu'il y a une feuille d'écrivain. C'est-ce qu'il y a une feuille d'écrivain. Je vais vous laisser... Oui. Je vais vous laisser deux minutes, l'objet en perception, et ensuite, donc, vous devrez le reproduire. et je me permettrai de vous interroger, ceux qui voudront bien se traiter au jeu, sur la manière dont vous avez mis ce document dans votre tête. Ça va ? Pour la consigne ? Tout va bien ? Vous êtes prêts ? Ah, oui. Ça va. Ça va, tout le monde a tout à écrire. C'est bon ? C'est parti. Si ça marche. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon ? Très bien. Qui veut nous dire, comment, il a saisi ce signe chinois, enfin, il y a peut-être des personnes qui parlent chinois aussi. Oui, bonjour. Bonjour, justement, c'est parce que je parle chinois, ça m'a aidé. Alors, ce que je voudrais tout simplement déjà vous préciser, c'est que maintenant que vous avez réalisé votre test, est-ce que tout le monde peut cacher ce document ? Parce qu'on ne va pas savoir si vous parlez de ce que vous voyez ou de vraiment de la présence mentale, comment ça existe. Ça va ? Donc, on cache tout. Alors, comment j'ai fait le premier état, je me suis référencée à des connaissances. Oui. Vous avez réfléchi, en fait. Voilà. Vous êtes allée chercher des choses dans votre tête. Deuxième étape, ensuite, j'ai fait des blocs dans ma tête. Il y avait quatre blocs, un grand bloc sur la droite, deux et trois petits blocs dans ma tête sur la gauche. Et troisièmement, ensuite, j'ai noté les nuances dans les traits. D'accord. Alors, quand vous me dites que vous avez fait des blocs, c'est-à-dire, quelle forme il traîne dans votre tête ? Des blocs, un rectangle et trois carrés. Un rectangle. Donc, en fait, vous avez cherché des mathématiques. Il y a un rectangle, c'est ça ? Trois carrés. Oui. Et ensuite ? Et ensuite, les nuances que je retrouve dans les traits. Des nuances, c'est-à-dire, vous vous êtes donné des similitudes, des différences ? Vous vous êtes parlé, vous vous êtes dit des choses ? Oui. Par exemple, sur la gauche, il y a les quatre caractères similaires. Il y a juste un trait un peu plus penché. D'accord. Donc, en fait, c'est la similitude de ces quatre objets. Voilà. Et après, vous avez vu une différence. Oui, ils sont pareils au départ, mais ensuite, il y a un petit quelque chose de différent. Et là, c'est ce que vous avez noté en vous parlant, cela ? Oui. Oui. Voilà. Et une fois que vous vous êtes parlé, madame, est-ce que vous arrivez à avoir une image nette dans votre tête ? Oui. Du coup, c'est intégré. Je me raconte l'histoire au moment où je me fais le... D'accord. Quand vous dites que c'est intégré, c'est-à-dire que vous pouvez le revoir finement ? Oui, je vois exactement l'image d'oreille. D'accord. Une fois que vous vous êtes dit des choses, que vous avez remarqué des similitudes, que vous avez vu, vous avez commenté les différences, ensuite, vous pouvez le voir beaucoup plus nettement. Voilà. Très bien. Voici une stratégie. Merci beaucoup de votre témoignage, madame. Bonjour. Bonjour. J'avais pas de micro. Moi, j'ai compris votre schéma. Oui. Très simplement, parce que sur la gauche, on avait trois petits... Donc, on voit qu'ici, le premier côté droit, le deuxième côté droit tournait vers la droite, et le troisième côté droit tournait vers la droite, sur le côté. Sur le côté droit, on devait deux t qui se repartaient dans un endroit, et qui étaient en tout, presque entrelacés, sur le cadre. Très bien. Donc, vous avez vu ces objets, et immédiatement, ça vous a fait penser à quelque chose que vous connaissiez, on est d'accord ? C'était des croix, voilà, qui après allaient dans les différences, et ensuite, de trouver deux t qui se croisent. Mais ça, vous l'avez parlé, monsieur ? Vous l'avez... ça s'est entendu ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui ? Oui, bien sûr, je cherchais ce qui pourrait me permettre de m'embrasser facilement ce que j'ai eu. D'accord. Donc, en fait, vous vous êtes posé des questions, ça ressemble à quoi ? Ou des choses comme ça ? Ou même pas ? Et immédiatement, je cherchais un point commun qui pourrait me permettre, parce que le chinois, je ne le dis pas, mais pour moi, c'est vraiment très difficile, donc je cherchais complètement des points qui pourraient me permettre de démarrer cette hache. Et maintenant, alors, quelle présence, là, dans votre tête ? Est-ce que vous pouvez le voir ? C'est un souvenir de cette conférence. Oui, mais c'est un souvenir qui va être sous forme d'image, qui est visuelle ? Visuelle, sur lequel vous pourriez à nouveau discourir et vous raconter que c'était... D'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Je suis... Bonjour. Bonjour. C'est difficile parce que j'essaie de garder mon texte que j'avais avant l'intervention des deux autres personnes. Je comprends, tout à fait. Je vais se mélanger, en fait. Oui. D'abord, j'ai été surprise parce que j'avais projeté le temps de votre consigne. Je me disais, ça va être quoi ? Je me déposais des questions. Donc, du coup, j'ai bien surpris que les images, dans un premier temps. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais regarder de façon neutre, et après, je ne suis pas, mais antérieurement, je me suis référé, en fait, à des choses que je suis plus à l'aise, comme la géométrie. Donc, du coup, j'ai travaillé en géométrie. J'ai relié les figures les unes aux autres pour voir leurs différences, évaluées sur la première, j'ai essayé de mémoriser le plus, c'était celle qui était le plus ressemblante, elle me prend en haut à gauche. Et de là, je suis partie, en fait, en me récitant intérieurement et en essayant de graver, je dirais, de dessiner, comme sur un tableau interne, en fait, la figure, en fait, par un dieu. Et après, je me suis, alors, excusez-moi, je ne suis pas importante, c'est que j'ai commencé par tous les éléments gauches, et après, seulement, je me suis intéressée à un endroit pro. Donc, en fait, deux blocs, deux blocs sur lesquels vous avez vu aussi des similitudes, ensuite, vous êtes aussi parlé des différences, mais vous êtes approché à des choses que vous connaissiez. Vous voyez, le cerveau va chercher ce qu'on appelle des évoqués, c'est-à-dire la mémoire, qui va aider à mettre cet objet nouveau dans la tête pour faire un appui, un appui conscient. Et donc, ensuite, vous parlez beaucoup, c'est cela ? Tous les liens que vous pouvez faire ? Étant donné que j'ai été sur un exercice, je me suis concentrée de façon assez intéressée, donc je me suis parlé, oui, pour dire, alors, le trait commence plus haut en haut, il va vers le point sur le point sur le point, inverse, comme on s'en va. Ah, vous êtes parlé par le menu, hein ? Oui, dans le détail. Et quand vous vous parlez dans le détail, c'est ce que vous appelez, vous concentrez ? Parce que là, j'ai inventé ma tension particulière, c'est-à-dire que j'essaie de ne penser qu'à ça. Voilà. Pas avoir besoin d'esprit, pas sur autre chose. Exactement. On voit bien qu'il y a cette focalisation qui fait que, en fait, l'idée de le faire exister dans la tête dit, voilà, je reste dessus, je reste dessus. Et ça, c'est un atout, ce témoignage, c'est très important parce que c'est ce qui fait que le fait d'être, d'avoir le projet, de le faire exister dans sa tête, de trouver tous les liens, fait qu'en prenant conscience qu'il va exister, est-ce que je peux le revoir, à quel moment, à quel moment de mon discours, ça y est, peut-être je vais le voir dans ma tête, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'obligation de le voir dans sa tête. Il y a des personnes qui vont juste le résumer par des mots-clés, mais moi, qu'est-ce qu'il va faire ? Je serai juste que dans les détails, j'aurai la sensation d'être très, très attentive, d'avoir fait attention à la chose. Et maintenant, alors, sous quelle forme vous pouvez le trouver dans votre tête, sous votre mémoire ? Je pense avoir l'image, et je pense que ça t'aimait déjà, de toute façon. C'est comme une impression d'image, vous diriez ? Non, j'ai... j'ai le devant les yeux, j'ai encore les... Ah, vous l'avez complètement, alors ? Elle est très neige. Je ne sais pas si neige, je pense qu'il y en a dix minutes. D'accord. C'est petit à petit, elle va rester comme un moment fort de la conférence, c'est sûr, mais je ne saurais pas, je pense pas en dessiner, à la fin de la journée. Quelques brides, mais pas à tout à l'heure, je pense pas. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir à la redessiner ce soir ? Est-ce que là, c'est vous, madame, qui pouvez prendre la main ? Tout à fait. Je pense que je vais sur ce chemin, parce que ce qui m'impose plus, c'est le fonctionnement, l'explication de pourquoi, plutôt que le pas jamais. C'est largement, je pense, par exemple, à... Le pourquoi ? Le pourquoi, ce serait ce que ça veut dire ? Voilà, en fait, ce que ça nous a, en tout cas, la surveillance, que ça m'a expliqué sur la manière dont j'ai de mémoriser ou pas les choses. Oui. Et du fait, là, j'explique que je fais une sélection, cette image, même si je saurais dans quelles circonstances elle est venue en exercice, je ne vais pas garder pourtant le dessin de l'image. Je vais juste garder... Le concept sur lequel elle est accrochée. Très bien. Merci. Merci, madame. Oui ? Là. Là, voilà. Coucou. Moi, j'ai fait un peu autrement, j'ai d'abord choisi ce que j'ai retenu, parce que j'ai fait un choix juste sur les traits, et je l'ai animé. J'ai pris un trait qui est venu, c'est vraiment publié, et puis pour le quatrième outil dessin... Oui, sous-regardez votre document. Oui, mais sur le quatrième outil dessin, sur la gauche, j'ai touché à celui-là dessus, donc je l'ai lié comme ça. Et pour le gros bloc de droite, je l'ai associé avec des parallèles. Mais là, vous dessinez dans votre tête en même temps ? Oui, alors j'ai obligé de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous dessinez dans votre tête, voilà, et vous... Et quand vous nous avez demandé, du coup, de le reproduire sur le papier, vous pensez que je n'ai pas réussi le premier coup, j'ai obligé de refermer les yeux. Pourquoi vous avez dessiné le livre ? Pour pouvoir aller le rechercher. Donc ça se dessine dans votre tête, vous vous commentez des points importants, qui vous semblent importants, mais au départ, il y a vraiment un choix. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, ce qu'on appelle, nous, le projet mental, on le sent bien, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire et commencer par quoi. Et ça, c'est important de prendre conscience de cela. C'est-à-dire, je décide, voilà, j'ai décidé ça, est-ce que finalement c'est pertinent ? Oui, voilà. Et je discours avec moi-même sur cette notion de projet, parce que ça va impliquer du mouvement mental, et ce mouvement mental, vous en êtes le décideur. Très bien, merci beaucoup, madame. Et maintenant, vous ne m'avez pas dit comment il était ? Il est tout fini ou il est encore en mouvement ? Après, vous le remettez en mouvement ? Donc le mouvement vous donne l'ordre dans lequel vous allez pouvoir le décimer, c'est ça ? Oui. Très bien. Oui ? Oui, allez. Donc, en fait, quand vous recherchez les coups de pinceau, vous recherchez, vous, comment vous alliez pouvoir le faire, ou comment l'auteur l'avait réalisé ? Comment moi, je pouvais le refaire. Comment vous, vous pouviez le refaire. Voilà. Et tout de suite, et là, après, dans le gestuel du corps, voilà. Oui, et c'est important, parce qu'on a dit que les traits n'étaient pas toujours que l'auteur qu'on sache. Ça, c'est quelque chose que nous, en Occident, on ne gère pas beaucoup, parce qu'on a des gaz qui sont toujours dans le même message. C'est vrai. Ben, là, c'était plutôt des traits triangulaires, parce que les traits, ils allaient dans un sens ou dans l'autre. Et pour ne pas confondre, parce qu'on confond très, très vite, après, quand on va refaire le noir, entre un trait qui va de la gauche, un trait qui va de la droite, un trait qui va de la droite, un trait qui va de la gauche, je suis aidé par le geste. Par le geste. Alors, le geste, mais quelle est la présence mentale que vous avez maintenant de cela ? Ben, évidemment, un instant. Non, je crois que c'est bon. Il y a juste que le troisième, le troisième dans la globe de gauche, qui a posé un tout petit peu de problème, parce que là, je n'arrivais pas très, très bien à voir le qu'il s'en soit à faire. Alors, j'ai juste pensé à une pioche qui a été posée par le problème. Parce que c'est la seule émotion visuelle qui est une. D'accord. Donc, en fait, là, vous avez amené la pioche, ça revient, et là, ça permet d'avoir un mouvement. Mais en tout cas, c'est bon. Oui, pour ce geste en particulier, qui est sur lequel, manifestement, j'approche. C'est le ressenti du mouvement. Oui. Et quand vous devez apprendre, monsieur, vous écrivez, vous aimez écrire, ou... C'est important, le geste de l'écriture, pour que vous puissiez vous en souvenir ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'ai fait appel à la fois à Louis, à la représentation visuelle, à la représentation gestuelle, et il a fallu que je fasse un café-méritou en même temps. Donc, c'est vraiment en face de quoi est-ce que je retrouve. Il y a des fois, ça va être plus facile de faire appel à l'imagination visuelle, et puis, de temps en temps, ça va être beaucoup plus sur le... qui est... enfin, la gestuelle. La gestuelle, oui. Voilà. De temps en temps, ça va être auditif. Ça dépend ce qu'il semble nous adapter spontanément. Parce qu'on n'a pas toujours forcément le temps de se dire, bon, alors, on va y voir qu'est-ce que j'ai choisi comme stratégie. C'est ça, l'instant. C'est ça, l'instant. C'est ce qui va se faire. Puis, du vécu aussi, parce qu'il y a quand même de la mémoire, qu'on a l'habitude d'un certain temps. Alors, sachez que M. Antoine de Laguerre-en-Brie, il disait qu'effectivement, on va retrouver, surtout dans les confins au potentiel, cette possibilité de tout faire et de tout manier. Ça, c'est sans souci. Mais il y a un moment, peut-être, où quand il y aura des cas difficiles, qu'il y aura plus de mémorisation, ce sera plus difficile, où il faudra choisir, là. Là, il y aura un choix qui va s'opérer sur l'habitude la plus efficace, en fait. Donc, ça, c'est toujours intéressant de reconnaître son habitude la plus efficace et de toujours, évidemment, utiliser tout. Ça, c'est pas le souci. Mais quand il y a une petite difficulté de savoir là où, finalement, on est le plus pertinent. C'est peut-être... À découvrir, alors. À découvrir. Très bien. Merci beaucoup. Oui ? Bonjour. Moi, j'ai pensé en termes de séquences, de mouvements, de changements. Et je ne sais pas, déjà. Je ne sais pas, tout ça dans l'espace. Mais il y a assez détaché. Je n'ai pas du tout dans le ressenti. Et je ne ferai pas surtout pas. Après, je fais dans le détail et dans le ressenti. Et là, j'ai senti, il y avait beaucoup de choses qui se télescopaient. Et j'ai ressenti un peu de stress. C'est comme s'il y avait deux méthodes qui se télescopaient. Mais alors, tout au début, quand vous avez vu le document, vous avez fait quoi ? J'ai simplement observé. Voilà. Donc, en tant d'espace, il y a des centres, j'ai repéré. Et ça, vous vous l'avez dit ? Vous êtes repéré ? Vous êtes dit, tiens, il y a une ligne, ça, ça descend. Ça, c'est... Il y a quatre points. Je me suis dit. Vous voulez. Donc, en fait, une fois que vous avez nommé l'espace, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi ensuite ? Vous faites des liens ? Vous repérez quoi, précisément ? Alors, je fais des liens. Je vois les directions. Les gestes, les directions. Donc, vous voyez, c'est votre main que vous voyez dans votre tête ? Non. Non ? C'est bien... Non, c'est pas moi. C'est... Ça se dessine. Voilà. Donc, après, ça se redessine. Le sens se dessine dans votre tête, c'est cela, si j'ai bien compris. Et donc, ensuite, une fois que ça s'est dessiné... Et alors, après, je parle dans... Et c'est là où c'est bien tout compliqué, je parle en détail, dans le ressenti du geste... Et quand vous parlez dans le détail, vous dites des choses dans le détail, vous comédiez... Par exemple, on a le truc qui est plus fin, il y a une légère confiance, très disparaît, c'est ce qu'on dit là. D'accord. Donc, une fois que vous avez l'image globale dans l'espace, après, vous affinez, et vous allez vraiment dans le menu, vous détaillez, mais là, c'est la parole qui vient à l'aide de cette image que vous avez fabriquée. La parole en même temps ressentie. En même temps ressentie. Et après, du coup, je me perds le temps et j'ai réalisé que j'avais oublié l'image globale. Après, vous l'avez perdu. Un petit temps perdu. Et du coup, ça a perturbé. Et alors, comment pouvez-vous faire pour finalement, moi, rentrer dans ce détail ? Revenir, faire des allers-retours ? Je rajoute un détail, je reviens au global ? Je pense que j'aurais aimé faire comme le vieux avec le vieux. Du coup, j'aurais aimé synthétiser les deux. Voilà, un bel exercice. Deux à trois, je pense que c'est pour un côté de ce qu'on peut faire. Voilà. Un exercice à faire ce soir. Alors, on va voir... Excusez-moi, je dessine du bien système où tu as un accord aussi d'un peu parce que j'ai un senti juste. Vous savez, le cerveau, il fait ses petites habitudes mentales, comme il a l'habitude. Il fait comme il veut. Donc, le but, c'est de conscientiser pour essayer justement d'amplifier, et peut-être d'accompagner par la gestuelle. Très bien. Merci, madame. Une dernière personne, peut-être ? Une ou deux ? Un autre. Donc, moi, quand j'ai regardé, j'ai essayé de dire à quoi je veux m'accrocher, donc à me soutenir, en fait. J'ai essayé, quand j'ai vu, ce que c'était des caractères, je me suis dit à ce que je peux réussir à trouver une logique dans l'enchaînement des caractères, et c'est comme ça que j'ai commencé à voir la colonne de gauche que j'ai vu qu'il y avait une droite, une très horizontale, une très particulière se déclenche, s'incliner un petit peu. Donc, cette logique, elle est basée sur des choses qui se ressemblent au départ, qui... J'ai voulu voir s'il y avait un schéma, en fait. Un schéma que vous connaissiez ? Il y avait un schéma, s'il y avait quelque chose qui était identique, et qu'est-ce qui était identique entre les images, et qu'est-ce qui était différent entre les images. Et comme il y avait... J'ai vu une certaine logique, et le fait qu'il se décale, ça m'a permis de... Et ce trait, là, vous faites ce geste qui décale, vous le ressentez ? Vous le voyez ? Je vois, j'ai plutôt une mémoire visuelle, du coup, j'ai vraiment cherché à consacraliser, à ancrer dans ma mémoire, en fait, ces schémas larges. Quand je suis arrivée au dernier en bas, moi, contrairement à toute personne, j'ai vu quatre, et pas trois... Trois images. Et la dernière, elle est un petit peu compliquée parce qu'elle a coupé un petit peu la logique des trois premières, et je me suis dit, mince, là, je n'ai quand même que deux minutes pour regarder. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il y avait la 4ème, je vais regarder la grosse image à droite, essayer de voir ce que je peux en considérer, et à la fin, quand je vais mémoriser l'image de droite, je rentrerai sur la 4ème à gauche, et je me suis dit, à quoi je peux me raccrocher pour refaire cette image, et je vais chercher des schémas, des choses à quelque chose à faire penser, et j'ai vu comme deux sectes qui étaient un secte inversé, dans l'autre sens, qui s'entrecroisait, donc c'est de cette façon que j'ai réussi à mémoriser l'autre, pardon, le dessin de droite. Et ça, ça, vous l'avez dit, en fait, il y a 67, et puis, après, donc, du coup, il y a ces 7 que vous avez qui deviennent ce cible, c'est ça ? Exactement. Donc, ils se transforment et ils deviennent ce cible. C'est ça. Donc, on voit que, en fait, vous allez chercher beaucoup ce qu'on appelle des évoqués, beaucoup dans votre mémoire, donc, qui est ensuite pour pouvoir vous aider à être attentive. C'est ça, ce qui m'aurait poussé, ça aurait été que dessiné, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai quelque chose, quand je pouvais vraiment retenir quelque chose, il me fallait l'écrire. Et peut-être faire comme monsieur, qui fait dans l'espace. C'est ça. que d'autres personnes le font aussi sur leurs jambes, par exemple, pour avoir même la sensation d'écriture sur le corps. Donc, on peut aussi... Oui. Je peux voir l'écrire, je ne sais pas, c'est pas... Tout à fait. Et maintenant, il est bien présent, vous l'avez ? Maintenant, de façon photographique, j'ai bien les trois premiers. Je sais, je me suis rentrée un petit peu sur le deuxième set. C'est une partie qui est bien raide et une partie qui est un petit peu différente. Très bien. Merci. Je vais quand même vous le remontrer. Ah, merci. Alors, est-ce que j'ai beau ? Un peu comme à l'école. Alors, pour la petite histoire, ça veut dire enseigner en chinois. Très bien. Donc, j'ai tenté, même si on est quand même en grand groupe, de vous faire vivre la gestion mentale, de voir qu'il y a différentes stratégies, que chacun fait ses propres, ce qu'on appelle des images mentales, mais qui peuvent être de toute nature, pour pouvoir s'en souvenir, qu'on peut faire appel à sa mémoire, on peut faire beaucoup de choses. et en fait, je voudrais vraiment délistifier quelque chose sur le plan de la gestion mentale parce que pour moi, la gestion mentale, c'est loin d'être dire parce que souvent, c'est ce qui court, dire, je suis visuel, je suis auditif, je suis ceci, je suis cela. Non, non, je peux faire tout ça. Ce n'est pas pareil. Et merci de votre témoignage parce qu'on peut faire tout cela. On n'est pas quelque chose. on a tous ces outils-là à notre disposition. Donc, je peux voir dans ma tête mais à quel moment je vois est-ce que c'est parce qu'une fois que je me suis raconté des choses, j'ai entendu dans ma tête des choses, est-ce que j'ai ressenti, après peut-être je peux voir, après ça peut être une impression d'image ou pas, ça peut être très net. Il n'y a pas quelque chose qui est bien, il n'y a pas quelque chose qui est mal et il n'y a pas je suis ceci, je suis cela. J'ai tout cela à ma disposition et j'ai tout cela à utiliser. Donc, l'idée, c'est plutôt d'amplifier, de découvrir peut-être il y en a d'autres personnes qui font différemment et de pouvoir amplifier. Ça, ça me tient à cœur que vous repartiez au moins avec cette idée, c'est que j'ai tout ça pour penser. Alors, quel réflecteur, il est encore décalé je pense, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a pu, vous avez vu, j'ai essayé de nommer des choses quand vous me racontiez. Qu'est-ce que, est-ce que vous pouviez réentendre ? On peut réentendre des choses, un bruit, on peut réentendre une conversation, on peut réentendre le bruit de l'eau, on peut réentendre le chanson, faire plein de choses. On peut ressentir, avoir le ressenti du mouvement. On peut revoir dans sa tête, bien sûr. J'insiste sur le « re » parce que ce que je vois dehors, quand je le cache, je peux le revoir ou pas. Ça peut être une impression, il n'y a aucune obligation de revoir dans sa tête. Et puis je peux le parler, je peux me redire les choses, je peux effectivement avoir toute cette conversation avec moi-même. Certaines personnes, peut-être, n'ont pas témoigné, mais certaines personnes voient comme une sorte de tabouret. Des fois on me dit un tabouret, vous avez fait un tabouret, monsieur. Voilà. Je veux dire, j'ai pris le tabouret comme on pourrait voir tout à fait autre chose. D'autres personnes, elles vont céder des mathématiques. C'est des plus, c'est des triangles, c'est ceci, c'est un carré, c'est un... Donc des appuis un petit peu différents. Un appui concret, d'une chose concrète, un appui conceptuel, d'un concept que je connais, que j'ai appris, que je vais rechercher dans ma mémoire. Ça peut être aussi, certains voient un oiseau, conceptuel aussi. Et puis ça peut être le mot, tiens, ça veut dire enseigner, de voir dans sa tête. On peut revoir des mots écrits, on peut se parler, on peut les entendre. Donc il y a toutes ces possibilités, soit revoir des choses concrètes, soit revoir des choses, se servir de codage. On peut faire des liens, des liens logiques, des liens personnels, de choses que l'on aura apprises, que l'on aura vécues. On a toutes ces possibilités dans la tête qui sont différentes pour chacun puisqu'on a tous une mémoire différente, on est tous des êtres différents. Donc on va vraiment parler, pour nous, de cette présence mentale qu'on appelle l'évocation. Le but de la gestion mentale, c'est de partir d'une évocation spontanée, ce que vous faites naturellement, intrinsèquement, puisque vous pensez, tout le monde pense, et de l'amener à une évocation dirigée qui sera à ce moment-là conscientisée, sur laquelle on va pouvoir mettre des mots et dire, tiens, là je me suis appuyée sur une réalité, tiens, là je suis allée chercher dans ma tête, tiens, là j'ai pris un concept, tiens, là je fais tel lien logique, moi ce qui était important, c'était de savoir ce que j'allais en faire et puis, de toute façon, je vais le raccrocher à l'ensemble des choses, ce n'est pas l'objet lui-même, c'est le concept qui est développé, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui va faire du sens ? Voilà pour le pilier de l'évocation et maintenant je voudrais qu'on découvre le deuxième pilier qui est le pilier du projet, de ce comment projet jeté devant, ce qui, c'est le fait d'être conscient, de pouvoir décider de ce que je vais faire et beaucoup d'entre vous m'ont témoigné, je décide de faire cela et ce qui va me permettre de faire un choix dans ma tête. Et c'est souvent ce choix qui est chez les hauts potentiels, surtout les jeunes, qui est difficile à réaliser puisque cette fulgurance et qu'ils sont submergés et que, voilà, quel choix faire ? Et puis, voilà, c'est justement l'apprentissage de cela, d'arriver jusqu'au choix. Alors, pour ce deuxième exercice que nous allons faire, je vais vous demander de ne pas aller fouiller dans votre sac, dans votre portefeuille, dans rien du tout. Parce que je vais vous demander tout simplement de me dessiner une pièce de 1 euro. Attendez, la pièce de 1 euro, combien de fois l'aviez voulue ? Vous n'avez pas d'excuses. C'est quoi ce truc ? Vous ne faites pas les courses ? Alors, la pièce de 1 euro, je ne sais jamais si c'est pile ou pas, mais ce n'est pas le côté qui représente la France, mais le côté universel à toute l'Europe. comment ça, vous ne savez pas ? Vous n'en avez jamais vu depuis 2000 heures, monsieur, je n'ai jamais vu la pièce de 1 euro. vous ne l'avez jamais vu quand vous ne l'avez jamais regardé. Ah, vous ne l'avez pas regardé. Ah, 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 vous ne l'avez pas regardé. Je vous rejoins. Ah, ben, c'est quoi le projet, oui, dit madame ? C'est quoi le projet, effectivement ? Quand vous avez votre porte-monnaie ouverte, vous êtes d'accord que vous reconnaissez la pièce de 1 euro. Vos petits euros de miroir ne vous font pas des faux, vous savez vraiment. Mais entre ça et la connaître, la regarder, comme dit monsieur, vous la voyez, mais vous ne la regardez pas. Maintenant, je vais vous demander de la regarder. Oui. très bien. ça crée quand même une sacrée agitation. Donc, on est bien d'accord qu'on va vraiment faire la différence entre voir et regarder. Regarder, je la prends, je la mets dans ma tête, je l'installe, je fais des trucs ou j'en fais une image ou je me parle, je fais quelque chose, je fais des liens. j'ai une activité mentale et que nous ne sommes pas obligés heureusement de mettre tout le monde dans notre, tout le monde en entier dans notre tête que c'est parce qu'on voit que ça va être présent mentalement. Donc là, j'imagine que vous avez fait des choses particulières pour la, si vous voulez, la mémoriser, si vous voulez la, la voir dans votre tête, si vous voulez la décrire, j'imagine que là, vous avez aussi fait des choses particulières et que peut-être, j'espère vous avoir suffisamment provoqué puisque le but de la gestion mentale c'est un petit peu cela, c'est-à-dire que c'est de vous provoquer aujourd'hui mais en fait pour M. Antoine de la Garandrie qui est philosophe, je vous le rappelle, le monde nous provoque et c'est cette provocation du monde qui va faire qu'on va répondre à ce monde par une expression mentale qui est l'évocation et sous quelle forme on va y répondre, voilà, c'est tout ce qui a été décu. Je vais maintenant terminer sur cette histoire de projet et on a vu vraiment quand vous aviez, vous avez, pour beaucoup, quand vous avez mémorisé l'idéogramme chinois, vous avez mobilisé des acquis donc vous êtes passé du présent au passé pour le faire exister mentalement, l'anticiper et de savoir si vous allez le garder ou si vous allez juste être le support de cette conférence qui vous aura permis de mettre des mots plus précis sur votre activité mentale. Donc cette notion de futur intrinsèquement est très importante puisque pas de futur, pas d'expression mentale finalement et on vient bien de le voir avec cette pièce de 1 euro. On n'a aucun futur sauf si vous êtes graphiste ou vous travaillez d'avant de France. Je pense que là, effectivement, vous pourriez le faire par le menu. Donc jeter devant soi, avoir ce projet mental directionnel, c'est quand même très important et Bergson dit si la conscience signifie mémoire et anticipation, c'est que la conscience est un synonyme de choix. C'est-à-dire avoir conscience de notre projet mental, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire des choix. Avoir conscience des évoqués de notre mémoire que l'on convoque pour être en activité mentale, c'est ce qui nous permet de faire des choix. D'accord ? Donc soyons acteurs de nos choix et je vous propose vraiment de penser, quand vous apprenez quelque chose, essayez de vous introspecter comment vous conscientisez vos stratégies mentales, qu'est-ce que j'ai convoqué dans ma tête, j'allais chercher quoi, j'ai fait quel lien, sous quelle forme ça existe pour vraiment reconquérir votre pensée de ce qui est là et pour mieux vous comprendre mais aussi voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences et mieux comprendre l'autre, que chacun a ses propres stratégies, que finalement ils sont tous intelligents et que c'est simplement la différence qui va se jouer. et donc en attendant vos questions, peut-être en avez-vous, je vous propose vraiment d'être acteur de votre vie mentale et je vous remercie de votre écoute. merci beaucoup de votre présentation. comme ça je ne vais pas y en venir, je suis dyslexique d'anthiographie, je suis un peu comme ça, et TDAH. Alors, j'apprenais parfois des enfants du primaire, du lycéen, des lycéens. Leur problème, à eux, c'est aussi de comprendre ce que veut la maîtresse ou le professeur, c'est-à-dire d'avoir la gestion mentale du prof. C'est vrai. Et donc, dans leur système de fonctionnement, ils ne passent pas de A à Z, ils passent directement de A à Z sans passer par tous les états. Donc, ma première question est, comment la gestion mentale peut les aider à sec, tandis qu'il n'y a aucune utilisation, et ce n'est pas possible, on peut l'avoir, du résultat qu'ils ont. Donc, moi, j'ai une autre façon de contourner, mais ce n'est pas la gestion mentale, pour qu'ils puissent s'adapter aussi à ces problèmes français et qu'ils existent. Ça, c'est vraiment la question. Et la deuxième question, imaginez, c'est normal, je suis très bien. Oui, ce qui va aider, si vous voulez, c'est tout le travail de la conscientisation. C'est, voilà, j'ai cet élément-là extérieur à moi, comment est-il présent dans ma tête ? Et effectivement, la figurance, c'est-à-dire la pensée en arborescence, fait que tout cet afflux d'informations ne va pas donner de linéarité. La linéarité, elle va s'apprendre, mais elle va s'apprendre par le fait de verbaliser. C'est-à-dire, plus on va verbaliser les choses, plus on va apprendre à se les parler à partir de l'arborescence, bien sûr, on va toujours partir de la personne, de ce qu'elle réussit. C'est vraiment ce qui est important. Donc, on va partir de ce qu'elle est, et sur cette arborescence, on va essayer d'amener de la linéarité. Alors, au niveau de l'orbe scientifique, on ne parle plus d'arborescence, en fait, ce n'est pas une arborescence. C'est une image. Oui, oui. On a besoin de l'étaire fort, nous, humains. J'entends bien, mais elle est fausse, d'autant plus que, vraiment, s'il n'y a pas d'arborescence, s'il n'y a pas d'arborescence, directe, on ne peut pas, justement, enlever les mécanismes, on est obligé de le monde, en fait, d'appliquer des mécanismes qui n'appartiennent pas aux enfants achevés, mais qui appartiennent aux personnes qui ne sont pas achevées. Ça, c'est la question. Ce qu'on propose, c'est partir de ce que l'on est, d'identifier, de conscientiser la pensée pour pouvoir la prolonger. L'idée, c'est justement de ne pas vouloir dire, il faut faire comme ci, comme ça. Non, ça ne peut pas marcher, puisque la personne ne va pas aborder de cette manière-là la chose. Quand je parle de l'arborescence, c'est-à-dire que je vais, je vais prendre un raccourci. L'arborescence, pour moi, c'est un lien logique d'inclusion, c'est-à-dire que de travailler par la similitude, et la similitude va amener, je veux dire, des choses qui vont s'inclure. Donc, il y a cette profusion de similitudes qui prête à être rangées et qui va travailler dans ce lien logique. Mais à partir de là, c'est d'identifier ce qu'il y a là, quelles sont les forces de la personne, pour pouvoir justement aller sur le linéaire et les choses qui vont être séquentielles. Et ce qui apporte la séquentialité, c'est la parole. J'entends bien, mais je sens qu'il y a plein de sensibilités. On a un ou un ou un différent. Non, mais on l'a pas en suite. C'est-à-dire le fait de verbaliser la pensée dans un deuxième temps, lorsqu'on aura pu travailler l'image au départ. Alors, la première chose, c'est de participer à l'émotion, c'est de Kéry Foudé, qui a repris la chaire de Binet, le père de la similatrie, et qui explique de rien par sa recherche avec les IRF, notamment, qui explique que justement, alors, je lui ai soumis une hypothèse que l'IHP, il l'a pas attesté, mais que l'IHP inhibait. Alors, dans ce système à lui, si je raccourcis, le quant extrait frontal, en fait, est hyperactivé pour créer des solutions pour quelque chose que nous n'avons pas autorisé, et les deux demi-sphères derrière sont activés, alors, je suis sans rien, donc je caricature, sont activés justement pour tout ce qui est mémorisé. Or, chez l'HDI, il me semble qu'une hypothèse serait qu'on a activé presque tout le temps dans le contexte frontal, et qu'on a vu un coup, et on a vu un coup. Donc, de renvoyer des processus que l'on a déjà mémorisé, est-ce que ça peut, est-ce que c'est vraiment efficace chez l'HP? Attendez, on ne renvoie pas à des processus qu'on a déjà mémorisés, c'est j'ai une tâche à faire, comment je fais cette tâche? Quels sont mes outils que j'utilise pour faire une tâche nouvelle? Je vais bien sûr me fonder sur la réussite, etc., au départ, mais ensuite, je donne une tâche nouvelle. Sur cette tâche nouvelle, comment je procède? Et c'est ensuite d'amplifier cette tâche nouvelle. Donc, M. Noudé parle beaucoup d'inhibition, c'est vrai qu'il va falloir, justement, dans cette fulgurance, inhiber certaines choses pour qu'il puisse ressortir une chose. Donc, il y aura cette partie d'inhibition qui est très importante. Mais là, je n'ai pas les qualités neuroscientifiques pour vous répondre. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Je voulais savoir si vous avez fait des observations, je voulais savoir si vous avez fait des observations physiques et si vous aviez justement une information à me donner entre la façon dont les HPI réfléchissent et les non-HPI. Je vous donne un exemple par rapport au petit dessin que nous avons montré tout de suite. j'ai remarqué que quand les personnes expliquaient leurs schémas pensées, c'était extrêmement logique. Donc, en me concernant, comme j'ai fait un petit peu le japonais, j'avais d'une part des réflexions extra-phologiques, je dessinais dans ma tête, mais en même temps, mon cerveau était parti ailleurs. C'est-à-dire, je me disais « si j'avais su, j'aurais dû m'en aviser des technologies, si j'avais déjà fait des images, j'aurais dû me faire des dessins et pourquoi je ne réussissais pas. » Donc, toutes ces pensées parasites m'ont empêchée d'arriver au résultat. Et comme je n'arrivais pas au résultat, je me disais, « tu seras mieux de te focaliser pendant deux minutes sur les petits dessins. » Et en fait, il n'y a aucun enjeu si vous n'existez que vous ne réussissez pas. Et ma question, c'est « est-ce que ce mode de pensée ou qu'on va qualifier d'amorescence ou du fait que ça n'a pas d'amorescence, par rapport à la gestion mentale, comment vous interprétez quelque chose ou quels conseils vous pourriez donner ? » Alors, vous allez dire que je ravage un peu, mais les conseils, c'est vraiment ça. C'est en fait la conscientisation d'un chemin mental sur lequel on va s'accrocher, en fait. C'est-à-dire, j'ai différentes tâches, je fais comme ça, je fais comme ça. C'est un petit peu le fait de s'accrocher et d'ancrer et de savoir comment je dois faire. Le fait de nommer les choses, de dire « j'ai l'habitude de faire cela, cela et cela » et que ce soit nommé, conscientisé et conceptualisé surtout, fait qu'ensuite, si on sait comment faire, on peut le dupliquer. Alors sinon, la pensée, elle s'en va un petit peu partout et il y a plein d'idées qui viennent dans tous les sens, effectivement, et c'est canalisé par, justement, des schémas, des schèmes opératoires qu'on peut reproduire. C'est vraiment ça. Et après, intervient beaucoup la notion, effectivement, de projet, de conscientiser le projet et de, effectivement, là, comme vous dites, il n'y avait peut-être pas suffisamment de futur pour vous. « Je fais ça, là, mais je ne sais pas comment ça sert. » Voilà. Donc, il y a cela aussi. Pour certains, cette notion de futur est vraiment primordiale. Donc, dans l'anticipation, et travailler justement à chaque fois cette anticipation qui ouvre justement sur le fait de pouvoir faire un choix mental. Je ne sais pas, je réponds à vos questions. Après, la justice mentale, c'est vraiment quelque chose qui se vit, si vous voulez, et être en introspection, ce n'est pas raconter quelque chose, ce n'est pas raconter la manière dont on l'a fait. C'est vraiment quelqu'un qui va vous plonger dans vos retranchements et qui va vraiment vous faire prendre contact de choses qui sont en fait dans l'iceberg mais qui sont dans l'eau et qu'on va pouvoir conscientiser. C'est vraiment ça. Ce n'est pas en fait ce que l'on peut raconter à tout un chacun. C'est parce qu'on va aller plus loin qu'on pourra à ce moment-là se servir aussi les mécanismes beaucoup plus facilement. Merci. Je ne suis pas sûre qu'on a une dernière question. Ah, ça je ne crois pas. je pense vraiment que l'introspection c'est quelque chose enfin voilà moi ça fait plus de 15 ans que je pratique la gestion mentale et que j'ai l'opportunité effectivement d'avoir des dialogues pédagogiques avec d'autres formateurs etc. Et à chaque fois je découvrirais quelque chose. Donc je dirais que voilà ce qu'on est ce qu'on pense ça je ne suis pas certaine justement et c'est le fait de pouvoir justement s'introspecter et de sur des tâches toujours je fais ça comment ça se vit intérieurement comment ça se qu'est-ce que je vais prendre en compte est-ce que quelle va être la nature de mes évocations comment ça va se produire qui fait que en fait je pense que on a peut-être toute une vie pour découvrir vraiment et que ça ne sera encore peut-être pas fini ça c'est sûr. Concernant votre première question je dirais que la déjà les HPI il y a beaucoup de de facilité pour manier tous les possibles évocatifs que ce qui va prendre beaucoup beaucoup de place vont être les liens logiques et souvent les liens de similitude qui vont être les premiers négociés je dirais pour arriver sur des éléments de différence mais pas toujours mais en tout cas on verra des liens logiques qui sont très très forts très activés et aussi dans cette chez les jeunes notamment chez les les petits cette fulgurance des idées et de de ou la grande difficulté de garder une idée constante sans sauter comme on dit du coca là donc ça ça serait une spécificité mais dans la dans cette fulgurance de 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 pensée je pense que le prendre conscience de la notion du projet prendre conscience du choix de ce que l'on va penser pour moi c'est un pilier fondamental et c'est cela qu'il y a vraiment à travailler de travailler cela travailler bien sûr la présence mentale c'est important mais savoir aussi ce qui fait du sens pour moi et quel choix je vais faire c'est à dire je pense je vais réfléchir j'ai multi choix qui vient et là comment je vais comment je vais décider de mon choix et on voit souvent qu'au niveau de la cinquième on voit des enfants qui sont vraiment en échec scolaire je vous parlais de Jules Jules ça a été ça a été un accompagnement qui a été qui a été au départ nécessaire et qui a fait qu'il a pu vraiment être stable et retrouver retrouver vraiment sa pensée parce que même la parole va vite tout va vite donc il faut vraiment aller dans qu'est-ce que je vais faire comme choix qu'est-ce que j'ai à ma disponibilité comment je peux me parler intérieurement et comment je peux ralentir ça et c'est vraiment cela qu'on fait à partir des images qu'est-ce qui vient voilà j'ai répondu à votre question merci très bien je vous remercie merci